Pour combler les besoins de main-d'oeuvre, maintenant on a besoin d'innover et de maximiser les ressources qui sont à notre portée. En vue du Salon Priorité emploi à Sherbrooke, on a décidé de valoriser l'inclusion. Pour ça, on a amené 10 entreprises à la rencontre de quatre organismes d'employabilité qui oeuvrent auprès de différentes clientèles. Les entreprises qui participent à la tournée vont apprendre à s'ouvrir et à intégrer plusieurs types de clientèle au sein de leur organisation et, d'un autre côté, les intervenants vont pouvoir en apprendre plus sur les besoins et les attentes des entreprises pour aider leur clientèle à aller à leurs rencontres. Ici à Sherbrooke, le CJA, on travaille avec les jeunes de 16-35 ans, tous jeunes confondus, c'est-à-dire qu'un jeune qui est sans emploi, qui est aux études, pas aux études, qui est en emploi et qui va améliorer sa condition. On l'accueille ici et on va travailler avec son projet de vie. Que ce soit un retour aux études ou un emploi ou toute autre démarche, on va l'accompagner. Nous, on travaille avec, on pourrait dire, toute la clientèle. On commence à 18 ans, mais on en a ici dans nos services jusqu'à 75 ans. C'est vraiment toute personne qui a un grand désir de s'intégrer sur le marché du travail et de se maintenir aussi auprès des employeurs. Le CIM, c'est le Centre d'intégration au marché de l'emploi. On est un organisme à but non lucratif. On travaille, d'une part, avec les femmes, avec des services d'aide à l'emploi. Et d'autre part, on a tout un service conseil pour les entreprises de l'Estrie et d'ailleurs au Québec. Et on travaille sur la gestion de la main-d'œuvre femme. Nous, on s'occupe de toutes les personnes immigrantes qui viennent d'établir l'Estrie, que ce soit des travailleurs temporaires, des réfugiés, des personnes travailleurs qualifiés, des vendeurs d'asile, des étudiants internationaux. J'ai appris qu'il y avait plusieurs services qui existaient, qui étaient disponibles et que je n'étais pas au courant. Donc, en ayant participé à l'avant-midi, en fait, ça va me permettre de mieux utiliser ce qui nous est offert gratuitement dans la région de Sherbrooke. À chaque fois que je vais arriver dans un événement, une situation, je vais pouvoir me rediriger vers les personnes ressources que j'ai vues dans les visites. Sous-titrage ST' 501